Je dis, alors les deux collègues disent quoi ? Donc, cultiver la solidarité et la cohésion sociale, déployer une transition écologique et économiste-économique, qui est une catrice d'emplois locaux, donner priorité à la jeunesse, de la petite enfance à l'adolescence, rééquilibrer les territoires et contrôler plus d'égalité, et le général, ce qui est une nouvelle façon de faire de la politique. C'est à toi. Donc, pour, bonsoir d'abord à tous, pour me présenter rapidement, j'ai été élue d'opposition sur les communes de Roger, d'opposition de gauche pendant trois ans sous les derniers endroits. Je suis maintenant dans l'association qui soutient l'élu d'opposition de gauche, La Chapelle-sur-Ève, et membre du comité de campagne de la liste du citoyen pour une action solidaire et écologiste sur le canton de La Chapelle. Alors, on nous a demandé de répondre ce soir à deux questions. D'abord la première, comment les futurs élus, nos futurs élus, issus des listes de gauche que nous représentons ce soir, pourront construire un département écologiste, solidaire et citoyen. Et on m'a demandé donc d'intervenir sur le premier axe qui est donc solidarité et cohésion sociale. Alors, c'est la compétence principale du Conseil général actuel. Ça restera la compétence principale du Conseil départemental à venir. Pour vous donner un seul chiffre, 80% des dépenses de fonctionnement x 800 millions d'euros sont le montant pour les allocations RSA, aides personnalisées à l'autonomie et prestations de compensation du handicap. Alors, ce sont des compétences qui ont été transférées de l'État au département, sans que les ressources financières aient été transférées de façon complète. Ces dépenses continuent à augmenter dans le contexte de crise sociale forte que nous traversons. Et par contre, les dotations ne sont pas augmentées. Et donc, petit à petit, les ressources du département sont grignotées par le versement de ces allocations et réduisent petit à petit la capacité du département à intervenir sur des sujets de fonds, comme par exemple la création de services et d'équipements médico-sociaux. Alors, un autre aspect, d'ici à 2017, la baisse du budget de l'État doit être de 50 milliards d'euros. Parmi ces 50 milliards, 10 milliards d'euros ne concernent que la baisse des dépenses de protection sociale, hors assurance maladie. Alors, nous sommes, je l'ai déjà dit, dans un contexte de crise sociale très fort, avec une fragilité grandissante des populations. Et, aujourd'hui, c'est la capacité du département à assumer son rôle de solidarité et de cohésion sociale qui est mise en danger par la politique d'austérité du gouvernement. Alors, les besoins au niveau du département sont criants. Je vais vous donner quelques exemples en essayant de ne pas donner trop de détails, mais c'est difficile de ne pas donner des cas concrets. Alors, le premier point, l'accès au logement pour tous. Vous le savez, 141 000 personnes en France n'ont pas accès au logement. Alors, cela concerne des hommes, des femmes, des enfants qui peuvent être en attente du règlement de leur situation administrative, donc des demandeurs d'asile, des réfugiés politiques, des migrants ou des personnes en attente d'une réponse adaptée par la collectivité à leur situation de précarité. Ils sont confrontés tous les jours à la vie dans la rue, à l'isolement, à l'atteinte à la dignité humaine. Les expulsions, alors, des squats, des logements réquisitionnés doivent cesser immédiatement. On a eu des cas sur le département. Il est inadmissible que cela continue. Cette situation doit être prise en charge par toutes les collectivités, notamment par le département, comme une réelle crise humanitaire. Et les pouvoirs publics doivent se mobiliser en lien avec des associations qui, elles, sont en première ligne quotidiennement pour le traitement de la misère. Un deuxième exemple, l'accueil des mineurs étrangers. En mai 2013, la circulaire Taubira a conduit à la répartition des mineurs étrangers isolés sur les territoires, l'objectif étant de désengorger l'Île-de-France. Donc, cela a engendré l'arrivée d'un nombre plus important de ces mineurs sur le département de l'Oire-Atlantique. Cela n'a pas été accompagné par des moyens nécessaires pour que leur accueil se fasse dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, 80 jeunes sont hébergés dans des hôtels, sans accompagnement, sans scolarisation. Peut-être une situation qui est encore pire, si on peut être du pire dans le pire, c'est la lutte, la recherche de fraude à la minorité. Donc, vous le savez peut-être, c'est une des façons de savoir si une personne est mineure ou majeure, c'est selon la préfecture, notamment, de réaliser des tests osseux. Ces tests osseux ne sont absolument pas fiables, avec une proportion d'incertitudes très importante. et donc, tous les jeunes qui subissent des radios, alors qu'il n'y a aucune justification médicale, et donc un risque pour la santé pour eux, et qui sont considérés comme majeurs, n'ont aucune solution. Ils vivent dans la rue, dans les squats, ils n'ont accès ni aux soins, ni à la scolarité. Ils sont réellement dans une situation de danger. Donc, aujourd'hui, la présomption de minorité doit prévaloir. Et la protection de l'enfance, qui relève du conseil départemental, doit inclure tous les enfants, y compris ces enfants-là, sans discrimination. Alors, pour rebondir sur le contexte, le cadre des dispositifs de protection de l'enfance, donc le conseil départemental a une responsabilité dans les mises en œuvre des mesures de placement. Et aujourd'hui, les moyens ne sont pas suffisants pour exécuter toutes les mesures ordonnées de placement, puisque le nombre de places est limité dans les établissements et dans les familles. Également, les délais sont très longs à l'accès aux mesures d'aide éducative qui sont demandées pourtant par les familles. Et donc, tout ce manque de moyens conduit à ne permettre plus au département d'agir en prévention primaire auprès des familles et des enfants qui sont fragilisés, qui en auraient besoin. Autre aspect, le chômage de masques et la situation de femmes droits est un fléau qui déstabilise profondément la société. Les situations de précarité et les travailleurs-caux se généralisent. Dans ce contexte, l'accompagnement et le développement des contrats aidés pour les allocataires du RSA est très inégal sur le territoire. Depuis 2009, on a 30% de bénéficiaires de plus pour le RSA dans le département. Au-delà des bénéficiaires du RSA, c'est 110 000 chômeurs en Loire-Atlantique qui attendent avant tout un travail. Et aujourd'hui, l'ajustement économique libéral mis en place par le gouvernement en accord avec le MEDEF et la Commission européenne inaugure mal de solutions apportées à ce problème du chômage. Même une croissance de 1 à 1,5% est mécaniquement insuffisante pour créer des emplois. Les dispositifs de soutien mis en œuvre par les comités locales qui représentent des budgets considérables sont insuffisants et masquent la nécessité d'une diminution du temps de travail. Nous proposons un passage à 32 heures. Ça devrait être une priorité, une accès centrale d'une société qui saurait répartir les tâches et les richesses. À côté de ces éléments-là, plein d'autres besoins. Une vraie politique de prévention des inégalités sociales et des risques d'exposition au chômage, à la maladie, à la perte d'autonomie, à l'isolement, à la violence. La création de services d'accompagnement et de soins spécialisés. L'augmentation de la capacité d'accueillance de leurs structures médico-sociales pour les personnes âgées. La mise en accessibilité sans délai supplémentaire pour tous les types de handicap des établissements recevant du public, des ERP, des transports, de la voirie des espaces publics. Et puis, rendre possible le parcours de la personne en situation de handicap et de sa famille par l'accès à la citoyenneté, à l'engagement, à la culture, aux loisirs, au sport, le soutien aux aidants, le soutien à tous les professionnels qui sont confrontés quotidiennement à des difficultés croissantes vis-à-vis des populations en faveur desquelles elles doivent intervenir. Dans tous ces cas-là que je viens de citer, quand les usagers, les associations, les acteurs professionnels sont pleinement impliqués, les résultats de l'action publique sont meilleurs. Pour exemple, les associations aujourd'hui qui travaillent autour du handicap demandent le remplacement de mécanismes simplement de consultation ou de concertation par des réels mécanismes de co-construction, c'est-à-dire de structures pérennes qui se déroulent vraiment tout au long de l'année, tout au long du temps, pour co-construire une politique efficace pour ces usagers. Et tout cela, tout ce que je viens de dire auparavant, est un mettre en perspective avec le discours ambiant, maintenant bien établi, qu'on entend partout, du rejet de toutes celles et tous ceux qui sont accusés de profiter de façon non légitime des aides sociales et de cette schématisation qui affecte particulièrement les personnes d'origine ou de nationalité étrangère. Alors, en transition, pourquoi maintenant construire ensemble un département écologiste, social et citoyen ? Donc cette élection départementale se déroule effectivement dans un drôle de contexte, une campagne qui aura été très courte, quelques mois, enfin deux, trois mois maximum, qui aura rendu difficile le fait de construire collectivement et de mener une campagne vraiment efficace. Une élection qui se déroule dans un contexte de perte de crédibilité des partis, y compris les nôtres. Quand on est dans les associations, quand on est dans les collectifs, on voit la difficulté à faire même accepter le fait que nos partis soient présents. Il y a vraiment une suspicion très importante. Le contexte de l'abstention grandissant, la difficulté de mobiliser les gens sur cette élection particulièrement, mais de façon générale, de toutes les élections, et puis le risque du vote national qui est très élevé, alors que ce parti, vous l'avez vu pendant la campagne, n'a effectivement pas de programme, mais surfe sur l'individualisme et le rejet de la solidarité. Donc nous avons aujourd'hui la nécessité et le devoir de constituer une force de gauche cohérente, d'abord pour affirmer la rupture avec la politique nationale du Parti Socialiste, et notamment sa politique d'austérité, mais aussi la rupture avec les politiques locales en refusant la politique basée sur l'attractivité et la compétition entre les territoires et au profit d'une véritable politique de solidarité. J'avais envie de citer une anecdote. Lors du meeting du Parti Socialiste le 28 février en Ile-et-Bulaine, à Beton, à laquelle participait Manuel Valls, le collectif de soutien au sans-papier de Rennes a organisé une manifestation devant la salle. Cette manifestation a donné lieu à une intervention pré-musclée des CRS qui a fortement choqué un certain nombre de militants qui étaient là. Et c'est vraiment la démonstration de l'incapacité du Parti Socialiste à entendre et à prendre en compte les revendications. Une autre nécessité, notre autre devoir, c'est effectivement de constituer une force de gauche cohérente pour affirmer la transition sociétale pour lutter dans la crise écologique dans laquelle nous sommes. Alors, un des points intéressants politiquement de la période, c'est la dynamique des listes citoyennes dans le département de l'Ordre-Atlantique mais partout sur les territoires et les partis qui sont représentés ici ont le devoir d'accompagner cette dynamique-là. Donc, les futurs élus au Conseil départemental, nos futurs élus qui seront issus des listes de gauche et écologiste auront deux priorités. D'abord, ne laisser personne au bord du chemin, mettre la dignité et la protection de toutes et tous au centre des préoccupations publiques permettent à tous d'avoir les moyens de vivre d'ignement. Et ensuite, deuxième priorité, impliquer, co-construire les politiques publiques avec les usagers et les associations. Voilà, je vous remercie avant de vous laisser. Une petite annonce que j'ai oubliée de faire l'entour de route. Donc, je vous rappelle que le 14 mars de 18h à 6h aura lieu la nuit de la solidarité pour le logement à bouffée. Voilà, je vous remercie et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Je vais prendre, oui, deux ou trois questions, pas plus que, après, il faut qu'on arrive à traiter tous les axes dans la soirée, mais vous avez, je le rappelle, la possibilité de vous exprimer aussi dans l'espace de participation au rez-de-chaussée, autour d'un verre, entre nous, pour discuter, ou en direct, sur Twitter, et je remercie au passage Valentin qui gère le mur de Twitter. Oui, je m'appelle Caudière-Mère comme Caudière-Mère-Nantes. Je ne doute pas, désolé. Question qui s'adresse peut-être plus ce qu'il faut à Françoise Verscher, qui est encore conseillère générale. À supposer que le budget du conseil départemental soit constant, est-ce qu'il y a des possibilités, parce que bon, j'entends bien les demandes et j'entends à l'isère, etc., à supposer que le budget soit constant, est-ce qu'il y a une possibilité, soit en réveillant les services du conseil départemental, soit en révisant certains postes budgétaires, de financer les besoins des potions ? Merci. On va y arriver, c'est bon. On va y arriver. Parlez-vous. Parlez-vous. Le mur de tout nous apparaît. Le mur de tout. On le prend dans les mains, mais ça y est, là, c'est bon. Alors, effectivement, Tatelle a raison de signaler qu'il y a aujourd'hui, sur les compétences de base du conseil départemental général, des manques clients. Pourquoi ? Parce que, simplement, je crois qu'on n'a pas prévu cette explosion du chômage et donc de l'insertion. le département de Loire-Atlantique avait mis en place une politique d'accompagnement des gens à insérer, comme on dit, vous savez, je n'aime pas beaucoup cette expression parce qu'en fait, il y a très peu de gens qui ne sont pas insérables. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'endroit où insérer qui que ce soit. Donc, on avait fait une politique d'accompagnement au plus près, mais elle ne peut pas résister devant la massification. C'est-à-dire que, là, il faut multiplier les moyens financiers et dans le même temps, les moyens financiers des départements ont été considérablement réduits puisque le RSA est passé de l'État au département avec un transfert financier la première année à peu près normal, mais comme ça explose en ce moment, là, on n'arrive plus à suivre. Donc ça, c'est sur le problème du chômage. Je crois qu'il y a, sur la question de l'insertion, il y a un problème fondamental qui oblige, comme on l'a dit, comme on l'a évoqué, à repenser même le travail. Parce que sinon, on ne peut pas, on ne pourra pas faire. Puisque structurellement, la société, telle qu'elle fonctionne et l'économie, en tout cas telle qu'elle fonctionne, va détruire toujours davantage d'emplois. Donc on aura toujours davantage de gens à insérer, mais il n'y a plus d'endroits. Donc là, il y a un problème majeur. Le deuxième que Patel a évoqué, c'est toute la question de l'enfance en danger, que ce soit les jeunes mineurs ou les enfants que l'on retire aux familles parce qu'effectivement, ils sont en danger chez eux parfois. cette question-là n'est pas, comment dire, vendeuse. Ça ne s'inaugure pas facilement. Voilà. Et donc, c'est souvent mis un peu derrière d'autres choses beaucoup plus intéressantes médiatiquement pour les élus. Et c'est le problème de la clarification des compétences. Alors, je ne dis pas que ce soit facile. Déjà, le département met plus de la moitié de son budget sur la totalité du secteur social. Il n'empêche qu'il reste quand même une partie du budget, à peu près 40%, on va dire maintenant, qui est sur d'autres compétences dont certaines ne sont pas obligatoires. Donc, moi, j'ai toujours demandé que l'on fasse porter les efforts maximum sur les compétences obligatoires quitte à faire moins sur les compétences facultatives. Mais vous voyez bien que dans la panade, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, de la réforme territoriale d'aujourd'hui, qu'est-ce que finalement le département va perdre ? Voilà, si j'ai bien retenu, les sénateurs, vous voulez l'écouter, me le diront, les routes départementales. Remarquez, ça occupait bien. Mais ça va passer à la région, ça ne va peut-être pas donner une marge de manœuvre extraordinaire. Bon, donc, il y a un problème de compétences, d'une part, qui fait que fondamentalement, plein d'élus vont avoir envie de faire plutôt autre chose que l'enfance en danger des mineurs isolés ou des choses comme ça. Voilà. Et il y a un problème de finance, un problème parce que la grande réforme fiscale qu'un Premier ministre que l'on connaît bien ici avait promise, nous n'en avons pas vu le début de la réflexion. Donc, s'il n'y a pas cela, les marges de manœuvre seront très faibles. Elles seront faibles. Même si, je suis persuadée, qu'on peut faire encore mieux, qu'on peut faire mieux que ce qu'on fait. mais il y a un problème structuré. Merci. Une autre réflexion, t'es avançant ? Tout au fond, je vois. Non ? Il y a dans ce cas, on a beaucoup de basses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada